Musique On anime un séminaire de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui est un institut d'histoire du Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS. C'est un séminaire sur l'histoire de la mode, nous deux on est historiennes de la mode et on travaille plus particulièrement sur les vêtements, mais on utilise les vêtements comme un moyen d'aborder l'histoire. On a des thèmes comme les archives de la mode, les ouvrières de la mode, les textiles. Moi je suis historienne du 19e siècle et Sophie du fin 19e, début 20e siècle, mais notre séminaire traverse les âges. Pour donner plus de visibilité à ce séminaire, on a créé un blog qui s'appelle Histoire de mode et dans le cadre de ce séminaire et de nos recherches, on prépare actuellement une exposition sur la mode et les femmes pendant la Première Guerre mondiale. Donc une approche en histoire culturelle, histoire sociale, économique et politique de la mode. Je me souviens très bien, j'étais étudiante, on allait à la BNF, on cherchait, puis au fur et à mesure, moi, de mes recherches, Gallica s'est vraiment développée. Et au début du Master et à la fin du Master, c'est incroyable comme en quelques années, ça a énormément augmenté le nombre de documents, et comme nous, en tant que chercheurs, on a vu la différence. On trouve un document qui nous mène à un autre, qui nous mène à un troisième. De temps en temps, ça nous emmène même à s'interroger sur d'autres pistes de l'histoire de la mode, avec des documents que nous, on n'avait pas vus, que les historiens de la mode n'avaient pas forcément abordés. Ce n'est pas que le périodique de mode. La mode, elle se trouve dans les journaux quotidiens, tout ce qui est rapports d'exposition internationale, tout ce qui est albums d'estampes, et on voit qu'il y a pléthore de documents, et c'est notamment l'expérience qu'on en fait, nous, au quotidien, dans nos recherches. On a choisi de vous présenter une robe d'infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Il faut dire qu'il y a 68 000 femmes qui deviennent infirmières pendant la guerre. Donc on va au grand magasin, on se procure sa tenue d'infirmière, et on la porte fièrement. C'est notamment ce qu'on voit sur les photographies de Gallica, et cette image de l'infirmière, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très ambivalente. C'est à la fois une figure du travail, et progressivement on voit aussi que ça devient une mode, et ça nous permet de parler de la professionnalisation des femmes, et de nuancer le regard qu'on a sur cette femme au travail à l'époque. Parce que les femmes ont travaillé, parce qu'elles ont eu un nouveau rapport au corps, à l'effort physique, on a, après la guerre, toute une mode plus pratique, plus confortable, et cette robe en témoigne, c'est une robe de 1922. Elle est réalisée par Paul Poiré, qui a un grand nom de l'histoire de la mode. C'est une robe droite, qui est ample, qui n'est pas serrée au corps. Cet aspect pratique, il est soutenu par l'utilisation du jersey, adopté par Chanel pendant la guerre, parce que ce tissu permet plus de gestes, il est plus confortable, plus pratique, plus facile. Sophie et moi, on travaille beaucoup ensemble, et souvent, quand on se réveille les matins, on retrouve des images envoyées de l'une et de l'autre, avec des images de Gallica qu'on a trouvées peut-être dans les petites heures de la nuit. Oui, c'est incroyable. On n'arrive pas à dormir et qu'on fait encore nos recherches. On parle souvent du trou noir de Gallica. C'est une expression qu'on utilise souvent quand on a trouvé des documents incroyables, qui étaient inespérés au début, et je pense que la curiosité et la volonté de toujours enrichir notre corpus, ça définit bien un Gallica note. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501